Le chantier du futur siège de la région au Confluent doit-il s'arrêter pour se mettre en règle ? Le tribunal rendra sa décision lundi. Il a été saisi en référé par l'inspection du travail sur des motifs apparemment sérieux. Une série d'anomalies dangereuses auraient été relevées sur le chantier. Filets de protection insuffisants, coffres électriques ouverts, fil dans l'eau, échelles trop courtes, stockage trop lourd, la liste est longue. Elle ne surprend pas ce responsable syndical qui reçoit souvent des appels d'employés inquiets. Nous avons pu constater qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes, c'est-à-dire de stockage de matériel, de circulation sur le chantier lui-même et qui pouvait mettre en danger la vie des salariés. Le chantier ne serait pas totalement en norme, c'est ça ? Non, 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 il ne serait pas totalement en norme. Provenez que l'inspectrice de travail, elle a quand même constaté 80 anomalies. Le chantier a pris quand même du retard et ils ont, on va dire, sur certains secteurs, envie d'avancer beaucoup plus vite. Et c'est vrai que c'est au détriment de la sécurité des salariés. De son côté, l'inspection du travail n'a pas souhaité s'exprimer tant que le tribunal ne s'est pas prononcé. Quant au conseil régional, maître d'ouvrage, il réagit aujourd'hui et selon ce responsable, le nécessaire a déjà été fait. Le chantier a été complètement remis en conformité au niveau de la sécurité. Vous pouvez le constater ici, il y a eu un nettoyage général du chantier. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on a dit à l'inspection du travail, il n'y a absolument aucune raison, il n'y a aucune situation d'urgence qui nécessite en plus un arrêt complet des travaux, qui, à mon avis, risquerait totalement de désorganiser le chantier. Pourtant, on reconnaît à mot couvert que sur un chantier comme celui-ci, la sécurité n'est pas toujours parfaite. La sécurité n'est pas encore complètement, on dirait, dans la culture des entreprises de bâtiments. Le problème que l'on a, c'est que beaucoup d'entreprises sous-traitent leurs travaux, une partie de leurs travaux. Donc ça fait beaucoup de sous-traitants. Les sous-traitants, ils les maîtrisent moins facilement que leurs propres effectifs. Si le chantier n'est pas arrêté lundi par le tribunal, sa livraison est toujours prévue pour la fin de l'année.